Sur le visage et les mains de Aïcha, des cicatrices. Elle fait partie des miraculés de l'éboulement de mobile Guinness il y a une semaine. De retour sur le site, c'est à peine si elle reconnaît sa chambre. Pourtant, avec sa famille, elle occupait le second immeuble R1 sur lequel s'est défendré le premier R4. Son voisin, Denise, photographe de profession, revenait ce soir-là de l'anniversaire. L'immeuble s'effondre devant lui et le mototaxi-man venu le déposer. Mon benskino était devant moi, moi j'étais de dos. L'immeuble a chuté, c'est lui qui crie, il dit « Hey, c'est quoi ça ? » Quand il a crié, quand l'immeuble est tombé, directement je me tourne, j'arrive devant l'immeuble. Je vois, il y a une petite fille qui est en train de crier « Sauvez-moi ! » Avec le concours d'autres habitants du quartier, ils sont les premières victimes des décombres. Nous relate-t-il. C'était juste la voix des gens qui me donnaient cette énergie. Parce que quand ils criaient, j'ai dit « Non, il y a quelqu'un en bas. » Il y a quelqu'un en bas. Pour exemple, ma voisine, c'est quand elle a crié, j'ai dit « Non, je ne peux pas. » À un moment, franchement, je ne peux pas vous mentir. À un moment, j'ai voulu stopper. Parce que moi, ça ne me donnait pas, il pleuvait franchement. Moi, j'avais la typhoïde. Emmanuel, lui, reconnaît le lit et quelques vêtements de son frère cadet. Blaise Gidjol, comme il s'appelait, a été ensevelie. Ainsi que son épouse et quatre autres membres de la famille. Ce sinistre m'a emporté six personnes. Gidjol est parti, sa femme, son enfant, deux nièces de sa femme et la femme de ménage qui était là. La dernière conversation avec mon petit remonte à jeudi. Sur WhatsApp, il m'a appelé, on s'écrit, il me dit « Grand frère, je t'ai gardé une tenue d'angoté. » Comme il était ingénieur d'angoté, il me dit « Ça avait des sécurités. » Il m'a dit « Non, la sécurité, c'est l'année prochaine. » Donc, c'était la dernière conversation avec moi. « Je suis le grand frère de Manuel Gidjol. » Ce samedi, sur le lieu du sinistre, une messe est organisée pour apporter du reconfort à ses rescapés et aux familles des victimes. L'initiative est portée par les jeunes de ce quartier de l'arrondissement de Douala 5e. « On passait le temps ensemble, on jouait au football, on se retrouvait entre jeunes. Et qu'un matin, on nous dise qu'ils ne sont plus là, vraiment, c'était très choquant. Donc, c'était notre manier à nous aussi de leur rendre un vibrant hommage. » Hors caméra, certains proches des victimes confient que la prise en charge des rescapés reste assumée par les membres des familles. D'autres attendent l'aboutissement des enquêtes ouvertes par les autorités compétentes pour enfin entrer en possession des dépouilles dès l'heure. « On m'appelle, il est pratiquement minuit, puisque je vis à Yaoundé, pratiquement minuit que l'immeuble s'est effondré et on ne retrouve pas Nadine. Depuis cette heure-là, jusqu'à pratiquement dimanche 18h, nous n'avons pas fermé l'œil. Elle est encore mort, puisque l'État dit que tous les corps sont suicidés, jusqu'à ce qu'ils finissent avec, je ne sais pas si c'est les enquêtes qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont faire, mais que tous les corps sont encore suicidés. » Suite à ce drame, au moins 40 décès ont été recensés à ce jour pour plus de 60 victimes. – Sous-titrage Société Radio-Canada